Junior Rossin, bonjour mon très cher. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia. Bonjour Junior Rossin. Bonjour à tous. Martin Anguissa écrit La République de Poche. De la poésie Junior Rossin, mais aussi de la dénonciation surtout. On le voit, Thierry Carole, on le voit tous sur notre continent. Que ce qui est d'intérêt général, l'homme qui le possède en fait très souvent une chose privée. Eh bien, pour La République de Poche, cela doit être dénoncé avec énergie. L'auteur camerounais Martin Anguissa lève plus haut l'écho de la dénonciation. Le recueil de poèmes ici présents invite le lecteur à voir certains gouvernements comme un obèse toujours affamé qui ignore l'existence du peuple. La République est dans sa poche et moi je meurs citoyen abstrait, dit le poète au vers de la page 9. Ce livre, Patricia et Thierry Carole, ce livre est une école. Une école qui forme le citoyen contre l'état oppresseur. En le lisant, le lecteur sort rebelle au verset du tout va bien. C'est comprendre comment fonctionne une république et déceler les signes d'un dirigeant qui est ou sera plus que le peuple. L'auteur parle de l'idiotie des présidents hors peuple. Lui en page 10. 52 poèmes, couchés dans un recueil de 55 pages, vont amener le lecteur à être un citoyen consciencieux, avoir l'esprit ouvert et du discernement. Trop longtemps on a été un citoyen. Cependant, ce livre définit le caractère du bon citoyen. Ce dernier ne voit pas en l'état un ennemi, mais une part de lui-même qu'il peut juger et rejeter si l'action ne garantit pas l'intérêt général. Thierry Carole et Patricia, Le poème intitulé « Refus de la page 11 » apporte des connaissances là-dessus. Ceci est également le chemin le plus court vers le vivre ensemble, disons-le maintenant, puisque, en ce moment même, le concept est en vogue au Cameroun. Ce livre, titré « La République de Poche », le définit en faisant un dessin, où chaque tribu, mis ensemble, mis ensemble, autant pour moi une tribune justement, mis ensemble, forme le bloc qu'est la République. Page 11 et 28, parce que partout nous sentons trop notre peau et ses défauts. Eh bien, Martin Anguissa trouve alors des mots de poète pour nous dire « Occupe-toi de ton pays et donne à ton âme une atmosphère de hauteur. » Lire ce livre, c'est briser le mur imaginaire du conformisme. C'est briser justement le mur qu'on ne peut pas voir de près. C'est vouloir justement et savoir simplement débloquer la trajectoire des victoires en étant un citoyen modèle qui choisit d'aimer la République et d'aimer le peuple qui la constitue. Junior Roussin, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une incitation à la Revolte quand on écoute ce que vous dites de ce recueil de poèmes à l'instant ? Qu'en est-il ? Alors, Patricia, je vais me rassurer de ne pas perdre mes notes. D'accord. Oh que non, je vais répondre ainsi. Même si les poèmes des pages 31, 24 et 11 blâment la nonchalance d'un peuple, ils ne dominent pas les 49 autres poèmes, Patricia. Qui se contentent de créer, chérie Carole, un cadre académique où le lecteur prend plaisir à définir les concepts tels que l'État, les élections, la fraude, la République, le citoyen, l'intérêt général, le vivre ensemble et l'identité nationale. D'ailleurs, à la fin de la lecture de ce recueil de poèmes, l'individu passe d'un État zombifié à un État plus humain, plus social, plus que jamais déterminé à apporter sa part de pierre à la mosaïque étatique. Ceci n'est donc pas un appel à la revolte, Patricia et Thierry Carole, ni un réveil de conscience au sens politique du thème lié à l'opposition. Ceci est plutôt une bonne lecture des pratiques qui tirent l'Afrique vers le bas et que l'Africain doit comprendre pour relever le continent. On ne peut résoudre un problème si on ne le comprend pas. Eh bien, comment lutter contre le tribalisme ? Comment lutter contre les discours haineux ? Comment lutter contre la corruption ? Comment lutter contre le favoritisme ? Comment lutter contre la démagogie ? Comment lutter contre la gabegie ? Etc. Première étape, nous dit le livre, eh bien, première étape de lutte, la compréhension et l'explication des faits ou des choses vues en sociologie, si on veut. En clair, Lire ses poèmes, c'est savoir qu'il n'est pas bon de parler des choses qu'on ne maîtrise pas et de combattre celui qu'on ne connaît pas. Dans ce livre, on nous dit de toujours questionner les choses, de prendre du recul, de douter de ce qu'on voit et d'agir après avoir compris l'action qu'on s'apprête à poser et à connaître par la même occasion celui vers qui ou la chose vers quoi l'acte est orientée. Bref, il s'agit d'un petit coup sur le militantisme, chérie Carole et Patricia, car on a tous une cause à défendre de nos jours. Ok, vu comme ça, vu comment on voulait expliquer, ok, voilà qui se comprend mieux et justement, il n'est pas question de déplacer les problèmes ou de les nier. Dans cette vie-ci, il faut bien y faire face, le décrier pour enfin espérer voir les choses changer. Merci beaucoup Junior au sein pour cette autre revue littéraire et ce matin, on était dans l'oeuvre La République de Poche. Exactement, La République de Poche. C'est un très bon livre, Martin Anguissa, c'est à Découvrir. Martin Anguissa, Camerounais ? Oui, c'est un Camerounais. Camerounais, ok. C'est toujours un beau voyage qu'on s'offre avec la lecture, un voyage qu'on vous souhaite.